Au premier plan, François Gabart. Et derrière lui, un certain Michel Desjoyeaux. Lui, il a déjà deux victoires au Vendée Globe à son actif. Le monde de la voile le surnomme le prof. Il l'a entraîné et pris sous son aile. Le but du jeu, c'est aussi de voir où il en est, de voir sur quoi on peut l'aider à progresser. C'est pour ça que j'étais aussi avec ma petite caméra de coach. Pour filmer tout. Et puis maintenant, on va pouvoir regarder les images et débriefer sur tout ce qui ne va pas. Pour moi, c'est évidemment une source de confiance et de sérénité. Parce que préparer un événement comme ça, avec le vainqueur du Vendée Globe, c'est toujours un peu plus facile. A 29 ans, il est considéré comme l'un des marins les plus doués de sa génération. Il est originaire de Charente. Et il a 7 ans quand il part en mer en famille pour une année de grandes vacances. Une sacrée tranche de vie qui le marque profondément. Depuis 4 ans, il enchaîne les succès en course. Ce sera son premier tour du monde. Dès le départ, ils se disent qu'ils s'en fera pas dingue. Et quand on revient, on est peut-être des héros. Ouais, je pense, héros, je sais pas. Mais en tout cas, des gens qui croient en leurs rêves et qui vont jusqu'au bout, des passionnés. Je pense que c'est le cas, ouais. Et le jour du départ, à la sortie du port, il était tout de même un peu ému. Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête ? Dans la tête, il y a la magie du Vendée qui opère. Et puis il y a le public dans le chenal qui va être là tout à l'heure. On va aller revoir à tout le monde. Et puis il y a une belle course qui s'annonce. Il y a une belle course. Dès le début, ça va être sport d'entrée. Pendant 2 ans, il s'est préparé avec son bateau. Tout spécialement adapté pour cette course d'endurance, un 60 pieds Imoca. Explication de texte. 60 pieds, c'est une taille de bateau. C'est les Anglais qu'on choisit. Donc c'est 18,28 m. C'est la longueur du bateau. Il faut bien comprendre que tous les bateaux ne sont pas identiques, mais on a un cadre de jauge. On a une longueur à respecter, une longueur de bateau, une longueur de mâts à respecter. Voilà, puis maintenant on va venir à bord et puis on va visiter un peu plus près. Et après les termes techniques d'usage, visite guidée, des appartements du marin. Un studio, salle de bain, cuisine que le coureur habitera pendant 3 mois avec tout autour la plus grande piscine du monde. Dormez-vous sur un rendez-vous ? Je dors ici, justement. J'ai un pouf. Ce n'est pas exactement ce pouf-là que j'ai sur le Vendée Globe. Le pouf, c'est un sac de billes. Ce qui est bien, c'est que ça épouse à peu près la forme du corps. Et donc je mets comme ça, hop ! Et là, en me calant, ça épouse les épaules et le bateau peut bouger dans tous les sens. On est toujours bien calés. Donc voilà, la cuisine est là. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a un réchaud à gaz sur un cadran qui peut tourner. Et donc voilà. Et ici, nous avons donc la salle de bain et il y a un autre saut un peu plus loin qui doit être dehors. Et ce sont les toilettes, voilà, à peu près. Il est devenu la coqueluche de la course, une course qui s'est même transformée en projet pédagogique dans un collège de Charente. Et un vrai fan club s'est formé. Le numéro 301, donc François Guébard. En espérant qu'il arrive au Sable d'Olonne et qu'il finisse premier. Je suis assez étonnée de voir les marins aussi courageux parce que faire le tour du monde avec juste le strict minimum et d'affronter la nature comme ça, ils sont vraiment courageux. À la mi-décembre, François Gabard, le charantais, avait bouclé en tête la première moitié de cette course folle autour du monde. Bienvenue à bord de Massif qui vient de rentrer dans l'océan Pacifique. Voilà, je n'ai pas vu la différence entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, mais ça a changé. Et comme vous pouvez le voir, le soleil ne va pas t'arrêter à se toucher. On est à peu près à l'opposé. Vous êtes pile sous mes pieds. On est l'inverse. J'espère que tout va bien. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve en 2013. On sera à cette fois-ci en plein milieu du Pacifique. On essaiera d'arriver au Cap Horn. Voilà, allez, bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada